Nous lirons ces versets qui vont du verset 15 au verset 21. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père et à mon tour, moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil louanges et prières, je vous invite maintenant à prendre le cantique 186. Écoute-nous, Dieu de la terre. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 5. Je vous invite à vous lever. Écoute-nous, Dieu de la terre. Écoute-nous, oh Dieu des cieux. Des heureux et des malheureux. Vers moi s'élève la paix d'hier. À toi, Dieu des cieux. 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 « Mon Dieu des cieux. limitée. Mais si ton souffle, ton esprit nous éclaire, ta parole prendra tout son sens. Notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Par ton esprit, ton souffle au Dieu notre Père. Viens ouvrir notre cœur et notre intelligence à l'intelligence de ta parole. Permets que cette parole naisse en nous et soit pour chacun d'entre nous une force qui fait vivre le moteur de nos engagements et la source de nos inspirations. Amen. 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 Amis, frères et sœurs, nous sommes dans un entre-deux. Entre deux fêtes, entre l'ascension, où Jésus a quitté les siens pour de bon, disparaissant dans le ciel, emporté par une nuée, comme nous l'avons lu il y a quelques jours à peine dans le livre des actes des apôtres, et la fête de la Pentecôte, don officiel de l'Esprit-Saint ou du souffle de Dieu sur les disciples, et cela nous le fêterons dimanche prochain. La vie du disciple d'hier comme celui d'aujourd'hui n'est pas simple. Elle se joue sur le mode du présent absent, du déjà un dans l'union avec Jésus et pas encore là. Elle est faite de proximité, éloignement. Elle est paradoxale. Ainsi que l'écrit un de nos collègues à la retraite, le pasteur Jean Dumas, dans son dernier ouvrage intitulé « Jean, explique-moi ton évangile ». Qu'est-ce qui va permettre à la communauté des disciples du temps de Jésus de rester soudée ? Vivre de la promesse d'un souffle. Dans l'extrait du livre des actes relatif au récit de l'Ascension, il y est fait le rappel de la recommandation d'attendre la réalisation de la promesse du Père. C'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés. Avec cette insistance, reprise quelques versets plus loin, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Avec ces extraits du livre des actes, nous sommes dans l'écriture de l'évangéliste Luc, qui donne, disons, sa version des faits. Et la promesse du Père à laquelle il est fait allusion dans le récit des actes, renvoie à un autre récit, présent cette fois-ci dans l'évangile de Jean que nous venons d'entendre. Là, nous sommes à quelques heures de l'arrestation de Jésus. Il réunit ses disciples pour un ultime discours, prenant le temps de préparer ses disciples à son prochain départ, qui est ici sa mort, tout en parlant en même temps de continuité. Et Jésus s'adresse à son groupe de disciples. Seulement, au moment où l'évangile de Jean est rédigé, c'est déjà aux disciples de tous les temps que ce récit est en train de s'adresser. La continuité promise aux petits groupes de disciples s'adresse alors aux récepteurs de cet évangile, aux disciples des générations futures pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, comment comprendre et déchiffrer cette continuité ? Et quelle forme va-t-elle prendre ? Dans les évangiles, Jésus, parlant de son Père, parle de Dieu, dont il est totalement imprégné. Il promet à ses disciples le don de l'esprit et le mot grec qui est employé, à savoir pneuma, se traduit par souffle. Et dans ce passage de l'évangile, précisément, chaque fois que le mot esprit est présent dans la traduction, et bien c'est le mot souffle qui est écrit en grec. Et le souffle, c'est déjà ce que nous trouvons au tout début du livre de la Genèse, quand nous lisons que le souffle, ou l'esprit de Dieu, plane à la surface des eaux. Ce souffle de Dieu, c'est le moyen qui pénètre le cœur des premiers témoins du Premier Testament, des messagers comme des prophètes. Et par exemple, nous pouvons lire dans le livre du prophète Ézéchiel, cette promesse que Dieu fait à son peuple. « Je leur donnerai un cœur loyal, je mettrai en vous un esprit neuf, autrement dit, un souffle neuf, un cœur de chair, afin qu'il marche selon mes lois, qu'il garde mes coutumes, qu'il les accomplisse. » Il s'agit d'une promesse de la profusion du souffle de Dieu sur l'ensemble du peuple d'Israël. Et puis c'est le prophète Joël qui ira plus loin dans sa prophétie, puisqu'il annoncera cette promesse de l'esprit, du souffle de Dieu à toute l'humanité. Et c'est tout au long de la première alliance que le peuple d'Israël va apprendre à vivre avec la promesse d'un souffle. Ce souffle qui rappelle sans cesse cet élément indispensable à la vie de tout être vivant. Ce souffle inhalé dans les narines du premier être humain qui lui donne vie et le met en mouvement. Ce souffle qui est l'air indispensable que nous respirons, manifesté par le cri du nouveau-né que l'on attend parfois fébrilement à chaque naissance. Ce souffle dont on ne s'aperçoit pas qu'il est omniprésent à chaque seconde de notre vie, sauf quand il vient cruellement à manquer. On peut tout à fait bénéficier d'une santé excellente, mais si l'on est empêché de respirer d'une façon ou d'une autre, alors nous mourrons. C'est la même chose pour tout être vivant ou pour tout être humain à travers le monde, et la pandémie de la Covid nous le rappelle de façon déchirante depuis plus d'un an, puisque ce virus attaque tout particulièrement les voies respiratoires. Et c'est bien cette promesse du souffle que Jésus fait à ses disciples avant de mourir, cette promesse de recevoir ce souffle comme une force vitale, en plus de leur propre respiration. Et cela deviendra une sorte de regain de vitalité inattendue, décuplant leur courage pour oser devenir témoin de leur maître, à peine disparu à leurs yeux, parce qu'élevé au ciel, et pour entreprendre le minutieux ministère d'annoncer la bonne nouvelle, en restant fidèles à ce qu'ils auront appris de lui, et tout en innovant et en actualisant le message qu'ils ont retenu. Dans ce passage de l'Évangile, l'esprit ou le souffle est mentionné par un terme particulier, ce mot de paraclet, un terme cher à l'évangéliste Jean, qu'on ne retrouve pas ailleurs d'ailleurs, et qui se traduit souvent par consolateur. Que l'on peut peut-être comprendre comme étant une force consolatrice permettant aux disciples de faire un travail de deuil provoqué par l'absence de Jésus. Mais certains commentateurs préfèrent une autre compréhension de ce terme en le prenant dans un autre registre, plus juridique, que l'on traduit alors par avocat, ou même défenseur, ce qui va représenter celui qui s'engage à nos côtés pour parler, intercéder en ma faveur. Peut-être par rapport à quelque chose que j'aurais du mal à observer, comme par exemple la difficulté à mettre en pratique les commandements du Christ. Parce que selon ce passage de l'Évangile, Jésus dit « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. » Et cet amour pour le Christ va se manifester dans l'écoute de sa parole. L'obéissance à ses commandements, la mise en pratique de son enseignement. Alors bien sûr, c'est une feuille de route assez classique, pour ne pas dire traditionnelle, pour toute personne qui désire suivre la volonté de Dieu. Mais c'est loin d'être évident. C'est alors que le souffle intervient comme un don, celui d'être toujours en mouvement, non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement, dans la réflexion, la pensée, la raison. Et le souffle va aider chacun à ne pas rester à la surface des choses, mais à prendre des chemins insoupçonnés pour l'approfondissement de sa parole. Et aussi, ce même souffle aidera les croyants d'aujourd'hui à ne pas rester dans une littéralité du texte biblique, par exemple, afin de trouver les mots les plus justes ou les images les plus justes permettant de faire de la Bible toujours une parole vivante et non pas un texte dépassé. Alors, bien sûr, cela peut amener nombreux d'entre eux, voire nombreux d'entre nous aujourd'hui, sur les chemins inconnus de la discussion. Mais le souffle est alors une force intérieure qui dynamise et entraîne les gens à la suite les uns des autres, parfois dans des débats contradictoires, mais qui montrent la richesse de la pluralité des opinions, la multiplicité des interprétations théologiques. et le souffle est là pour garder chacun dans un esprit d'ouverture, pour chercher à comprendre sans juger, pour respecter la pluralité des lectures sans jeter d'un athème, parce que tout le monde n'en est pas au même point que personne n'a le même parcours de vie ni même les mêmes expériences de foi. Ce même souffle peut ouvrir les uns et les autres au dialogue avec les religions autres que le christianisme et mener les uns et les autres à dialoguer aussi avec des personnes athées. Et ce même souffle peut faire découvrir aux uns comme aux autres la richesse du dialogue, le bonheur de comprendre et d'approfondir ses propres spécificités, d'apprendre à mieux se connaître et pourquoi pas idéalement aboutir à une fraternité réciproque. Une tradition religieuse autre que la nôtre peut dire quelque chose de proche sur un thème spirituel ou humaniste, comme le montre cette citation empruntée aux poètes persans alors je ne suis pas sûre de la prononciation du nom que les personnes m'excusent mais je vais dire Omar Khayyam peut-être dans son livre de quatrain il écrit entre la foi et l'incrédulité un souffle entre la certitude et le doute un souffle sois joyeux dans ce souffle présent où tu vis car la vie elle-même est dans le souffle qui passe nous sommes appelés à vivre de la promesse d'un souffle parfois ténu mais qui dit tellement sur la présence souvent surprenante de Dieu ce souffle se manifeste de façon très diverse et même dans notre vie quotidienne vivre de la promesse de ce souffle commence par se laisser se laisser chambouler dans ces projets bien construits pour accueillir une rencontre impromptue c'est aussi prendre conscience de ne prendre aucune décision que ce soit dans notre vie personnelle notre vie professionnelle ou dans nos vies d'église sans questionner auparavant dans la prière le discernement que demande chaque situation c'est aussi repérer comment est renouvelé ce qui était devenu habituel ou déranger ce qui était bien ancré c'est d'observer comment est relancé ce qui était stoppé vivre de la promesse de ce souffle c'est encore en toutes circonstances et contre toute attente alors qu'on se sentait seul et impuissant faire l'expérience de garder la foi la patience l'amour l'espérance la confiance et en particulier dans les situations difficiles tragiques même et s'apercevoir que tout cela ne vient pas de nous mais que cela nous est donné ainsi que l'écrit encore le pasteur Jean Dumas au commencement de l'évangile le baptiste voit le souffle descendre sur l'homme Jésus après avoir traversé la mort ce Jésus transmet à ses disciples le souffle reçu de son père est-ce la fin de l'évangile la finale du texte certes mais depuis le souffle poursuit sa course et se mêle à la parole des hommes et l'homme qui s'essouffle à courir sa vie qui peine et bute sur l'obstacle le souffle court reprend souffle à la parole de l'évangile il se redresse comme né d'un nouveau souffle et sa course s'apaise jusqu'à parvenir au but devenir un avec le père par son fils devenu mon frère Amen Sous-titrage Sous-titrage MFP. Amen. 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 Amen.